Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. L'École Lévesque à Saint-Donau est une école primaire qui a choisi de mettre en place un jardin pédagogique qui bénéficie à toute une communauté. Josée Lechasseur, enseignante à l'éducation préscolaire à l'École Lévesque de Saint-Donau, comme son scolaire des phares. Alors déjà à l'école, on avait vraiment un objectif d'environnement, de conscientisation au niveau de l'environnement. Le jardin pédagogique est venu s'inscrire dans cette visée-là pour vraiment faire le cycle complet d'une plante. C'est ce qu'on voulait faire vivre aux jeunes. Et les impacts de ça, eh bien ces jeunes-là ont réussi à voir le cycle complet des plantes. Et puis une petite fille me disait, entre autres, dans ces projets-là, qu'elle ne gaspillait plus maintenant les tomates parce que ça prenait cinq mois de faire une tomate. Alors vraiment, nous, avec ça, on est vraiment très, très choyés. Et en plus, les jeunes ont la chance d'avoir des collations santé tout le mois de septembre jusqu'à l'octobre. Alors, les classes bénéficient également de ce qu'ils ont semé au jardin. Un jardin pédagogique est avant tout un lieu de vie. Un lieu où les jeunes peuvent voir concrètement qu'est-ce que les plantes nous apportent comme nourriture, qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette. Pédagogique parce que ça rejoint également notre programme de formation en mathématiques, en français, entre autres. Mais surtout aussi, la conscientisation des enfants sur l'impact que tu peux avoir à l'école, même les tout-petits, de quatre ans à la sixième année. Alors, c'est ce volet-là qu'on voulait faire vivre à nos jeunes. Plusieurs choses qu'on fait, en fait. Donc, on donne les collations aux élèves. Donc, pendant tout l'automne, les élèves bénéficient de collations santé. Donc, c'est important, la santé. Puis aussi, on sent ça dans des recettes. Les jeunes font plusieurs recettes parce qu'on veut qu'ils apprennent d'où vient le légume. Donc, sa provenance. Puis aussi, dans quoi, quelle autre recette on peut faire avec ces légumes-là. Ils partent avec la recette qu'ils amènent à la maison. Comme ça, les parents sont aussi au fait de comment on peut cuisiner le légume. Et, chose très importante, quand on a beaucoup, beaucoup de légumes, bien, on peut donner puis offrir des paniers de légumes à la maison. Donc, les parents qui sont moins fortunés ou qui savent pas trop quels légumes acheter, bien, ils ont des légumes qu'ils peuvent découvrir. Donc, ils font la découverte de légumes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est possible. De réaliser un projet comme ça, c'est possible ensemble. Il faut rêver grand pour avoir un peu plus petit. Mais si chacun a un rêve, on peut le réaliser. Parce qu'autour de nous, on a une belle communauté. Il faut tout un village pour élever un enfant. Alors, ça, ce projet-là, on en a la preuve.